Déjà, nous sommes tous des esclaves de la Chine. N'importe quoi que tu es en train de l'utiliser, ça vient de la Chine. C'est la Chine qui règne dans le monde depuis un certain temps, depuis certaines années. Même tous les grands produits américains, qu'ils soient petits ou grands, ça vient de la Chine. Même ici, la plupart des choses, ça vient de la Chine. Même ce vaccin actuellement, il vient de la Chine. La Chine, nous sommes déjà esclaves de la Chine, Farid. C'est déjà commencé, mon ami. Mais oui, mais alors comment on va faire pour s'en sortir, alors ? C'est qui ? C'est toi qui fais quelque chose pour s'en sortir ? Il faut devenir musulman. Par contre, je te dis une chose, l'islam, il est dans le coup. Tu n'as pas écouté mes émissions puisque tu étais malade. La mondialisation, la gouvernance mondiale par la Chine, il n'y a pas ni ethnie, ni nationalité, ni religion. Mais par contre, toutes les ethnies et religions sont dedans, surtout l'islam. L'islam, il est dans la mondialisation, et avec la mondialisation, et tu ne connais rien du tout en Graal. Pourquoi ? Puisque l'Arabie Saoudite, les petits pays du Golfe Persique, ils étaient, même l'Iran, ils étaient depuis 40 ans au moins dans ce coup mondial, et ils sont déjà dedans, l'argent qu'on pouvait gagner le groupe financier des sociétés mondiales, c'était grâce à ces gens-là, grâce à ces pays-là, surtout grâce aux pays musulmans. Déjà, ils ont fabriqué la guerre Iran-Iraq pendant 8 ans. Pendant 8 ans, le monde arabe, il a fait la guerre contre l'Iran. L'Iran, d'un côté, il a jeté des armements, et l'Arabie Saoudite, de l'autre côté, il a jeté pour Saddam Hussein. On payait Saddam Hussein, tout le monde, il a payé. Tout le monde, tous les pays arabes, ils ont payé Saddam Hussein pendant 8 ans. Ils ont vidé la caisse des pays arabes. Après que c'est fini avec l'Iran, Saddam Hussein, il a attaqué Kovét. Après, tout le monde a payé plusieurs milliards de dollars. Les Américains, ils ont fait des interventions pour libérer Kovét, mais l'argent est parti. Après, ils ont fait chuter Gazafi, Hosni Mubarak, Chad Iran avant tout. Tu sais, en chutant chaque dictature, comme Zaynol Abedin, Hosni Mubarak, ou même Colonel Gazafi, la mondialisation, il a gagné plusieurs milliards de dollars. Parce que ce pays-là, il travaillait avec la mondialisation, il y avait de l'argent placé dans les maisons de finances. Ils les ont fait chuter, ils ont gagné normalement de l'argent. Ils ont gagné de l'argent pour ça. Qu'est-ce que ça vous dit, cette idée que vous avez encore dans votre tête, Islam, Islam ? Islam, il est dans la mondialisation. C'est un plus un, ça fait deux. C'est la réalité, Farid et les autres. C'est la réalité. L'Islam, il est dans cette mondialisation. Est-ce que tu connais la ville Noum ? Noum, est-ce que tu connais cette ville ? Est-ce que tu connais le robot qu'elle s'appelle Sophia ? Je l'ai diffusé sur l'antenne. Tu connais ça ou non ? Non, non. Alors, Noum, c'est une ville qu'on est en train de construire en Arabie Saoudie. Plus d'un milliard de dollars, ça va être dépensé. Dans cette ville, il y a la dernière technologie mondiale, mondiale. Et vous ne savez rien du tout, toi même, surtout, et les autres, je précise, vous ne connaissez rien du tout de cette mondialisation et modernisation digitale mondiale. Il est en train de fabriquer une ville, Mohamed Ben Salman. Et pour ça, il faut dépenser plusieurs milliards d'euros. Après, le premier robot, il s'appelait Sophia. Moi, j'ai diffusé ses propos. Si vous ne savez pas l'internet, il faut aller la prendre. Sur l'internet, tu peux aller trouver Sophia, le premier robot. Arabie Saoudie, il a donné nationalité. C'est-à-dire, un robot, il a donné nationalité. Il est devenu saoudien. Ce robot, quand il parle, quand tu le regardes, c'est un homme. Tu poses des questions, il te répond. Il est plus intelligent qu'il n'importe qui. Et il connaît tout. C'est de l'information du monde entier qui est dans le pouce qu'il se met dans son cerveau. Et tout ça. Alors, vous, vous êtes derrière les slogans, l'islam, l'islam. L'islam, il est dans le coup de la mondialisation. Ce n'est pas une grande. Presque la totalité des frais de mondialisation et conquérir le monde, c'est déjà concret. Tu ne peux rien faire. C'est financé par les pays musulmans, par les pays arabes ou musulmans surtout, dans les maisons de finances de la mondialisation, monsieur. Je vous écoute. Tu penses de la mosquée qu'ils veulent construire à Strasbourg. Par rapport aux informations que je viens de te donner, tu dois réfléchir pour chaque mois, une semaine. Après, tu viens de parler de mosquées qu'ils ont fabriquées à Strasbourg. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que je te donne comme informations ? Réfléchis plutôt à ça, qui me pose la question, qui suis-je pour penser pour ou contre dans une mosquée en Strasbourg ? Ça, par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport à cette Troisième Guerre mondiale, par rapport à ce progrès qui est entré en Arabie Saoudite, par rapport à ce qu'Arabie Saoudite, qui est soi-disant pour vous, le capital de l'islam, grâce à ce garçon de Mohamed Ben Salman, il est devenu le premier pays laïc anti-islam, parce que l'islam, il est contre le robot, il est contre le digital, il est contre le progrès que vous voyez, le progrès digital. Pour la part de vous, vous n'avez pas l'Internet. Pourquoi ? Vous n'avez pas l'Internet. Pourquoi vous n'avez pas l'Internet ? Ça ne coûte rien. Vous avez un téléphone à la maison, avec le même abonnement que vous payez, vous ne pouvez pas avoir l'Internet chez vous. Mais lui, plus grand que ça, c'est-à-dire même Elon Musk, je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk ou non, même Bozos, Amazon, même Uber, Uber, le patron Khosrow Shahi, c'est un Iranien. Tous ces gens-là, ils sont allés en Arabie Saoudite, la finance de saoudienne, il est dans la finance de George Soros, il est dans la finance internationale. Tout ça, vous ne le connaissez rien du tout. Et pour toi, c'est le mosquée à Estraspul qui est très important. Pour moi, nous. Ben, écoute, je vais continuer à t'écouter à la radio, j'écoute les auditeurs pour savoir ce qu'ils pensent de, comment on appelle ça, de la politique mondiale actuelle. Est-ce que l'ennemi qui est désigné tous les jours, pourquoi c'est l'islam, pourquoi ça dérange, les musulmans n'ont pas d'arme atomique, les musulmans n'ont pas, ne fabriquent pas d'armes, ils subissent et ils sont montrés du doigt tous les jours. Je voudrais savoir pourquoi. Les musulmans, eux, ils n'ont rien inventé, ils ne produisent pas d'armes, ils n'ont pas de sous-marins, ils n'ont pas de fusée, ils n'ont pas de missiles, ils n'ont rien du tout. tous les arbres qu'ils ont, c'est l'Occident qui leur vend. On va l'oublier. Ils ne fabriquent rien du tout, ils achètent tout. Donc, c'est les vendeurs, les responsables, ce n'est pas les musulmans. Les musulmans, eux, ils subissent. Voilà. Alors, je t'écoute à la radio. Salut. Salut, merci. Voilà, je vais... Tu répètes toujours ce que tu veux répéter, mais tu n'écoutes pas. Chaque mot que ce soir, tout à l'heure, même tout de suite, David Abbas, il te dit, il te doit réfléchir. Musulmans, musulmans, le peuple musulman, c'est un peuple formidable, c'est un peuple très généraux, très gentil, très gentil, très généraux, mais imagine-toi que, qu'est-ce que je te dis ? La mondialisation, l'islam, les pays musulmans, l'argent musulman, le pétrole musulman a un rôle assez important là-dedans. Il est dans la mondialisation et ce sont ces gens-là qui achètent les armements, comme tu viens de dire, c'est les pays musulmans qui achètent les armements, c'est les pays musulmans qui tuent les gens, c'est les pays musulmans qui fabriquent Daesh, Taliban, qui, qui ? Ce sont eux qui fabriquent tous ces gens-là. Ce sont eux. Réfléchissez un peu. L'intelligence et réfléchir, c'est très important. Bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir, David Abbas, c'est Elian. Comment t'entends-vous, cher Elian ? Le prophète Elian. Elian, je vous écoute de temps en temps. Je suis très ravi d'intervenir ce soir. On vous écoute, M. Elian. Donc, vous donnez, la façon dont vous les donnez, c'est quelque chose de rare aujourd'hui et vraiment, c'est dédifiant d'avoir la chance de vous entendre. Je voulais quand même saluer, bien entendu que je vous salue, David, mais l'ami Farid. J'ai eu grand plaisir à l'entendre car il a toujours une forme de subtilité quand il pose des questions et je l'ai beaucoup apprécié et je le salue s'il m'entend. Non, nous sommes sûrement un petit peu de la même génération. Donc, bien entendu, on est soumis. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, David, nous sommes soumis aux aléas de la vie. Si nous échappons au Covid, on n'échappera pas. Si nous échappons au Covid, nous aurons autre chose, bien entendu. Et qu'il ne faut pas oublier, comme vous l'avez rappelé, la guerre est là. Mais c'était des questions subtiles qu'il posait Farid parce que la guerre, il le sait très bien, elle est là, elle est sous nos pieds, elle nous entoure. Alors, face aux questions qu'il a posées, je voudrais rajouter un petit chapitre qui me semblait peut-être vous avoir échappé. C'est que les militaires, notre carteron de militaires français, les militaires ont un devoir de réserve impératif. Avant, pendant et après. Même pendant la retraite. C'est-à-dire, ils doivent se taire. Ils sont soumis à ce devoir de réserve. Et c'est pour cela que la ministre, Mme Darly, a dit qu'ils vont être condamnés. À ceci près, c'est que nous ne savons pas, David Abbassi, nous ne savons pas encore s'ils sont tous à la retraite. Nous ne savons pas, nous, vous et moi, peut-être que vous, vous le savez, parce que vous avez des fiches. Ça, de toute façon, j'en suis sûr. Mais nous ne savons pas s'ils sont tous à la retraite. Et ce que l'on a dit dès la première heure sur ces militaires, c'est que un certain nombre avait été identifié comme appartenant non pas au Front National, aujourd'hui Rassemblement National, auquel cas, de toute façon, ils ont le droit. Le Rassemblement National n'est pas un parti prohibé. mais qu'ils avaient été repérés comme faisant partie de factions radicales au sein du Front National, radicalisées, c'est-à-dire, on l'a dit, moi je l'écoute, que France Info est ici et maintenant, que certains avaient été déjà repérés pour avoir des accointances avec des groupuscules néo-nazis. C'est-à-dire, ce n'est pas Élion qui l'annonce à M. David Abbassie, non, c'est quelque chose qui a été dit, c'est de l'information, c'est que dans ce groupuscule, il y a déjà à l'intérieur de ces gens qui ont été repérés, qu'on veut bien nous dire qu'ils sont des gens qui faisaient partie, donc des généraux qui faisaient partie. Donc, on le sait, l'armée, il y a toujours des factions qui sont prêtes à en découdre parce que la guerre, c'est leur métier. Et quand on est pas loin de la retraite ou à la retraite, eh bien, on a toujours un peu de nostalgie et de se dire que si vraiment on pouvait reprendre les armes, eh bien, pourquoi pas, on est là. Et tout au long de notre histoire, à nous, comme à vous, David, nous avons pris connaissance de tentatives de putsch, que ce soit les généraux au moment de l'Algérie, que ce soit en Espagne en 1980, c'est-à-dire hier, le fameux colonel Terreiro qui est rentré avec des armes au Cortez et qui avait paralysé pendant 24 heures, 48 heures, l'Espagne. Ça a toujours existé. à part que le temps est en train d'inventer quand même d'autres données. Il se passe, en effet, et vous en parlez régulièrement, vous, il se passe autre chose sur la planète. Et il est évident que comment exister ? Eh bien, il y en a, ils ne savent qu'exister avec des vieilles ficelles, c'est-à-dire de recommencer ce qui a marché dans d'autres époques. Parce que quand même, l'idée de pointer comme ça ce carte rond de vieux militaires, retraités ou pas, c'est quand même lamentable. En tout cas, pour ce qui s'est passé là, en France, et dans l'époque que nous traversons, en plus, avec le Covid qui a mis le